Bonjour tout le monde, c'est 11h, on va commencer le colloque d'aujourd'hui. Donc bienvenue à toutes et à tous, ce premier colloque de l'année 2021, des colloques du département épidémiologie et système de santé. Je vous ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Joachim Rappin. Joachim Rappin est un candidat au doctorat de la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal, avec une co-direction ici aussi à Lausanne. Il s'intéresse au système d'amélioration de la performance des services infirmiers depuis 20 ans et il a de l'expérience comme infirmier, d'abord en pédiatrie, puis en gestionnaire. Et puis il a, depuis la crise du Covid, été adjoint à la direction du CHUV et surtout infirmière-chef de services en renfort au service de médecine, qui aussi va d'une du CHUV, donc dans le contexte de cette pandémie du Covid. Vous avez vu le titre de sa présentation, « Performance des services infirmiers historiques et en jeu, une perspective réaliste critique ». Je vais directement lui laisser la parole. Et avant de lui laisser la parole, j'aimerais vous avertir que cette conférence est enregistrée et que si vous avez besoin d'attestation de conférence, il faut adresser un e-mail à Marina Galati, qui est chez nous. Vous voyez son nom dans les participants, comme Rose. Marina Galati, vous pouvez lui envoyer un e-mail pour recevoir une attestation de participation à la conférence. Alors voilà, Joachim Rappin, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour, bonjour à tous. Je vais partager la présentation PowerPoint. Voilà. Donc, le titre de cette présentation est « Performance des services infirmiers historiques et en jeu, une perspective réaliste critique ». Je suis candidat au doctorat à l'Université de Montréal. Mon équipe de direction est composée, donc mon directeur, du professeur Carla Hardy Dubois, qui est doyen à l'École de santé publique de Montréal. Mes co-directeurs, la professeure Sylvie Gendron, qui est vice-doyenne aux études supérieures de la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal. Le docteur Cédric Mabir, qui est maître d'enseignement et de recherche à l'UFRS à l'Union à Lausanne. Je signale aussi que la professeure Danielle Damour était ma directrice de master. Elle est professeure émérite à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal. Et puis là, je lui donnerai du crédit pour l'influence qu'elle a eue sur cette présentation. Donc, hormis mon rattachement à l'Université de Montréal, comme on le disait en introduction, je suis adjoint à la direction des soins de CHUV depuis cinq ans, et actuellement depuis une année comme chef de service en renfort aux soins intensifs. Je fais partie aussi du conseil scientifique du programme Qualité et sécurité des patients de l'AFHB. Je suis président de la commission Qualité et sécurité des patients du CDF et membre fondateur d'un réseau francophone et réaliste, qui est, on le verra plus tard, une philosophie et une épistémologie de recherche. Donc, mon objectif de chercheur, mais aussi pour cette présentation, finalement, c'est de rendre visibles des acteurs et leurs valeurs, des processus qui ont peut-être été oubliés dans le développement des connaissances, et puis, finalement, des mécanismes qui sont producteurs d'injustices. Un mot sur le réalisme critique qui va teinter, finalement, cette présentation, qui teinte mes travaux de recherche. Donc, les réalistes critiques reconnaissent une réalité complexe qui ne peut pas être saisie complètement. Les phénomènes que l'on observe, que l'on perçoit, sont produits par des structures et des mécanismes sous-jacents, cachés. L'épistémologie reconnaît des connaissances qui sont relatives et elle vise à produire la meilleure explication possible d'un phénomène. Souvent, c'est des théorisations qui sont produites par ces chercheurs. La dimension critique, elle est reconnue, perceptible, dans un mouvement qui se fait en deux phases. La société transmet des connaissances aux individus. On parle de socialisation des individus. Et puis, les individus ont la capacité soit de reproduire ces connaissances ou de les transformer. Et c'est là que se situe la dimension critique du réalisme. Peut-être pour le plan de présentation, je vais vous présenter un bref contexte de la performance des services infirmiers. On va parler des conceptions, des buts, des historiques et des enjeux. Puis, une deuxième partie de la présentation sera consacrée à mes travaux de recherche dans le cadre de mon doctorat. Pour le contexte infirmier, il s'agit du plus grand groupe de professionnels du système de santé. Il représente aussi une charge salariale importante. C'est la plus grande partie des coûts des soins de santé. On connaît une pénurie mondiale de personnels infirmiers. Selon l'OMS, il manquerait 6 millions d'infirmières dans le monde. On voit l'émergence de nouveaux rôles, tant en substitut des infirmières, tant aussi des rôles qui émergent avec l'académisation de la profession, par exemple, comme infirmières praticiennes spécialisées ou infirmières cliniciennes spécialisées. Ces constats entraînent souvent des transformations ou des réductions de postes. Ce qu'on constate aussi, c'est que la contribution des soins infirmiers est quasi absente des indicateurs nationaux et institutionnels. Puis, toujours selon l'OMS, on assiste à une invisibilité des soins infirmiers, à des iniquités liées au genre, par exemple salariales, et dans l'accès, finalement, à leur voie politique. L'OMS recommande, entre autres, que des infirmières puissent être nommées à des postes à haute responsabilité dans les systèmes de santé au niveau national. Et puis, on constate aussi que la contribution des soins infirmiers est sous-estimée. Mais l'étendue de la pratique peut être limitée. Le contexte de la performance, il y a une augmentation constante des coûts des soins de santé, en particulier en Suisse. Une variabilité de la qualité de la sécurité des soins, je dirais, c'est un élément faible. Ça a été le rapport de l'Institut of Medicine en 1999. Et depuis lors, on assiste vraiment à un impératif lié à la qualité des soins et à la sécurité des patients. Selon l'OMS, 15% des coûts des soins santé sont dus à une gestion inadéquate des enjeux de qualité des soins et de sécurité des patients. Et puis, on a de plus en plus de pression sur les systèmes de santé pour qu'ils soient plus performants. Et puis, on peut observer finalement cette pression à travers deux mécanismes principaux. C'est le contrôle des coûts, en particulier à travers les modèles de financement, qui conduisent à une intensification des soins, à une diminution des durées de séjour hospitalier. Et puis, nos nombreux partenaires recommandent finalement le développement d'initiatives de qualité des soins et de sécurité des patients, entre autres, le développement de systèmes d'évaluation de la performance interprofessionnelle ou des services infirmiers. Ce qu'on peut dire sur les conceptions de la performance, c'est qu'on parle de conceptions polysémiques qui sont chargées de valeur. On parle tour à tour de qualité, d'efficience, de productivité, de rentabilité. De nombreux chercheurs finalement reconnaissent que ce sont des domaines de la performance. La performance est un construit complexe où on observe certains paradoxes. Par exemple, la rentabilité n'est pas toujours équivalent à qualité. Une certaine inertie aussi des systèmes qui s'intéressent à la performance, du temps, par exemple, pour améliorer les résultats. On parle d'équifinalité, ça veut dire qu'il peut y avoir plusieurs chemins finalement qui aboutissent au même résultat de causalité complexe. Ce n'est pas A qui conduit à B, mais voilà toute une série de variables, de chemins complexes qui conduiront à des résultats souhaités. Ce qui a trait à la performance fait référence souvent à l'évaluation. Je dirais peut-être deux points clés. On fait appel à différents types de jugements. Le jugement normatif, on se compare à une norme, à une norme attendue, soit à travers les comparaisons à d'autres, ou à des bonnes pratiques souhaitées. Ensuite, un jugement configurationnel, on cherche à contextualiser durant l'analyse les résultats, soit à une population, soit à un service particulier. Et puis un jugement délibératif où différents acteurs ont, par exemple, des attentes différentes et nécessitent finalement une négociation sur les pratiques à rejoindre. Évidemment, l'évaluation sont aussi des processus sociopolitiques où les acteurs, les partenaires ont des objectifs différents, font appel à une démarche scientifique, l'interprète et finalement ont une visée centrée sur l'action, l'amélioration de leur performance. Je vous donne un exemple d'une définition de la performance des services infirmiers. C'est la capacité démontrée par une organisation ou par un service d'acquérir les ressources infirmières nécessaires et de les utiliser d'une manière durable pour produire des services infirmiers qui améliorent efficacement les conditions des patients. C'est Dubois et collaborateurs qui ont donné cette définition en 2013, elle est classique dans les services infirmiers. Je dirais que globalement, les définitions parlent souvent d'évaluation du personnel, de mesures, puis on verra que dans la recherche du doctorat, la deuxième partie, on en fera un peu la critique de ces définitions. Le but finalement de l'évaluation de la performance, Dora et mes collaborateurs disent que c'est de fournir des données normalisées sur les soins infirmiers, de comparer ces données entre populations, institutions, régions dans le temps de façon longitudinale, de prévoir les tendances et ressources infirmières et puis de rendre visible la contribution des infirmiers. Dubois signale qu'elle vise à augmenter l'imputabilité des professionnels. Middleman et collaborateurs a quantifié l'influence des soins infirmiers sur la qualité des soins et la sécurité des patients, de permettre les comparaisons et le partage des meilleures pratiques, d'améliorer la pratique clinique et les projets de qualité des soins et de sécurité des patients, d'identifier des écarts pour informer la recherche et la formation, d'identifier la dotation appropriée, Là on était dans les années 2007, la visée à l'époque c'était de définir des standards de dotation qui soient transverses, et aussi de promouvoir la responsabilité des fournisseurs de soins envers le public. Il y avait un fort intérêt financier, puis c'était d'équilibrer un peu la balance en mettant en avant des aspects de qualité des soins. On utilise des noms et des outils variés quand on parle de performance, on parle tour à tour de tableau de bord, de cercle qualité, de démarche qualité, de système d'amélioration de la performance des services infirmiers, d'audit and feedback, d'agrément, d'indicateurs de gestion. D'un point de vue historique, on verra trois grands axes qui vont se développer dès les années 70. Je vais peut-être un peu plus élaborer les axes qui sont gras parce qu'il y a des spécificités infirmières concernant ces axes-là. Donc la classification, où on cherche à labelliser, à catégoriser les diagnostics, les processus et les résultats. La sécurisation, on va chercher à faire le lien entre la dotation et les résultats aux patients. Puis aussi à sécuriser l'organisation et les processus. Et puis la standardisation et la créditation des processus avec l'émergence, par exemple, des maniètes hospitales ou des démarches ISO en termes d'accréditation. Dès la fin des années 80, on verra les premiers modèles et théories concernant la performance des services infirmiers à paraître, l'implantation des premiers systèmes. Et puis évidemment que cela va se développer avec l'informatisation des sources de données, par exemple le développement des dossiers patients informatisés, le traitement des données et la présentation des données. Pour la classification, je vous donne quelques exemples. Pour les diagnostics, on a la NAMDA, pour les processus et les résultats, les classiques sont NICNOC. On a aussi des systèmes qui regroupent ces différents domaines comme ICNP ou des systèmes intégrateurs interprofessionnels comme la CIF. Jean-Marie Januelle, en 2015, va faire un appel aux infirmières pour qu'on utilise la CIM11 à travers le CDF. Jean-Marie Januelle est bien connu dans nos réseaux suisses et internationaux. Pour la théorisation et la modélisation, on aura deux axes principaux. La recherche de consensus pour des indicateurs sensibles aux soins infirmiers. Quand on dit sensible, on dit que ces indicateurs sont rattachés tant théoriquement qu'empiriquement aux soins infirmiers. On a des démarches de consensus au niveau international, national, institutionnel, et puis de groupes spécifiques comme l'oncologie, la psychiatrie, etc. Les modélisations, la plupart, sont basées sur le modèle de NABEDION, structure, processus, résultat. On a des modèles interprofessionnels comme celui de l'OMS, de VEGAR, ou EGYPS, et puis plus rarement des modèles qui sont rattachés directement à la philosophie ou à des fondements des sciences infirmières comme le Caring Philosophy. Je vous donne un exemple de choix d'indicateurs qui a été élaboré pour le CDF par du BWI collaborateur en 2015 puis 2017. Pour la structure, on parle de qualité et d'intensité des ressources infirmières, de composition des équipes de soins, de retravailler en continu. Pour les processus d'intervention infirmière, de prévention et de promotion de la santé, de gestion des symptômes, de planification de la sortie, ou les résultats de pression, d'erreur de gestion de la médication, de chute, d'infection urinaire associée aux cathéteres, de réadmission et de durée de séjour hospitalier. Quelques exemples d'implantation de systèmes d'amélioration de la performance des services infirmiers. Premier à ma connaissance, c'est le dit RHM en Belgique. On a des systèmes internationaux, nationaux et aussi militaires aux États-Unis, ainsi qu'institutionnels. Je vous ai donné l'exemple du CHUV, il y en a évidemment d'autres. Et puis évidemment, les agences, associations, commissions, conciles, nationaux s'intéressent à ce type d'indicateurs, comme par exemple l'AMQ en Suisse. Concernant les enjeux, je dirais le principal enjeu, et puis ça fera le lien avec la deuxième partie, c'est finalement comment aboutir à la prise de décision et à l'action à l'aide d'un tel système. On verra que ça reste vraiment une préoccupation principale. On observe aussi des tensions entre la standardisation et la contextualisation. Finalement, on aimerait que ces indicateurs, ces systèmes soient transverses. Et puis on a toujours un appel pour développer des indicateurs qui soient spécifiques à certains contextes, et des pratiques aussi. Donc finalement, faire le lien avec la standardisation des pratiques, la contextualisation de ces pratiques-là, mais aussi les indicateurs. La conceptualisation de la performance des soins infirmiers, je dirais que maintenant, on a de plus en plus de formations au niveau bachelor, master, sur ces conceptions-là, mais qu'elles restent encore à développer, et puis obtenir, on va dire, plus de consensus et de connaissances par rapport à ces conceptions. Le langage commun est standardisé, au niveau infirmier, mais pas du tout en place actuellement. Si je prends l'exemple de la Suisse, on a quatre langues différentes, on a 26 politiques de santé, et puis là, d'obtenir des accords sur un langage commun, et la standardisation est un véritable enjeu. La qualité, la pertinence des mesures, je dirais, et des systèmes d'information, les deux sont souvent liés, de plus en plus. On va chercher l'information dans les dossiers patients informatisés, ou des bases de données administratives, et puis on est fortement dépendant de la qualité de la documentation de ces bases-là, et on peut encore s'améliorer de ce côté-là. Je dirais, les systèmes d'information sont récents aussi, et on cherche de plus en plus à les bonifier afin d'améliorer l'entier du système. Plus spécifiquement, on voit que je vous ai présenté énormément d'indicateurs négatifs, pour exemple les chutes, les plaies de pression, les erreurs de médicaments, et on cherche à développer des indicateurs de résultats qui soient plus positifs, et aussi toujours à bonifier les indicateurs de processus, où je dirais que c'est là qu'on a le moins de consensus sur ces indicateurs-là. Puis actuellement, il y a des travaux de recherche, principalement sur la prédiction d'événements, tant à Unisanté, par exemple, sur le SEPSIS, qu'à l'UFRS sur la prédiction des plaies de pression, c'est des sujets qu'on va essayer d'intégrer le plus rapidement possible, par exemple, dans nos systèmes, et puis qui sont l'avenir, je dirais, de ces systèmes d'amélioration de la performance des services infirmiers. Donc j'en ai terminé pour la première partie, je vais partir maintenant à ma recherche doctorale, qui concerne la rétroaction des résultats de la performance des services infirmiers aux équipes interprofessionnelles. Je vais aborder le contexte, les questionnements qui dirigent cette recherche doctorale. Je vais survoler la méthode, si vous voulez, on peut en parler un peu plus dans la discussion, présenter les résultats d'une revue réaliste rapide, et puis quelques éléments de discussion. Pour le contexte, on sait que la rétroaction, on parle de feedback, des résultats de la performance, améliorent l'observance des professionnels aux pratiques cliniques souhaitées, de façon légère. Par contre, on observe une variabilité importante entre les différents secteurs. Certains ne vont pas du tout améliorer leur performance, et d'autres vont l'améliorer jusqu'à près de 20% leur performance. Et cette variabilité pourrait s'expliquer par l'inconstance des processus. Certains ne vont pas réaliser des processus liés, par exemple, à l'analyse des résultats, à des conditions contextuelles. Plus la performance des services initials est basse, plus elle a le potentiel d'augmenter avec la rétroaction. Et puis aussi aux interactions sociales et techniques, c'est-à-dire les interactions, par exemple, entre un tableau de bord et les interactions humaines. Ce qu'on observe aussi, c'est qu'il n'y a pas actuellement une théorie qui expliquerait cette variabilité. Donc la rétroaction est une boîte noire aujourd'hui. Quand on analyse un peu plus les théories actuelles, finalement, on observe certaines limites. On fait souvent référence à des interventions qui sont standardisées, contrôlées et contrôlables. On est vraiment dans des systèmes clos. Les définitions mettent l'emphase en particulier sur l'évaluation des professionnels, au détriment finalement de leur mobilisation. Et puis, sur la mesure objective d'une pratique à mettre en œuvre fidèlement, alors qu'on sait que dans la réalité, on est amené à contextualiser ces pratiques et aussi, par exemple, l'analyse des mesures. Par exemple, un patient ne veut pas forcément se faire administrer une pratique recommandée. Finalement, on observe différents processus de rétroaction et qui donnent lieu à des interactions contextualisées. Certains rendez-vous vont être annulés parce que la charge de travail est trop importante. Certains systèmes vont se modifier. On va modifier la forme des tableaux de bord et puis, finalement, assister à une transformation de la rétroaction dans le temps. On constate que les acteurs sont autonomes. Ils peuvent réaliser ou non les processus, mais ils sont aussi contraints, par exemple, par des inputs de leur direction à des attentes quant à leur performance. Finalement, la rétroaction est un système social complexe et puis, les interactions sociales et techniques contextualisées pourraient peut-être expliquer les phénomènes observés. Finalement, on se questionne à savoir comment les interactions sociales se déroulent et évoluent selon leur contexte spatio-temporel, comment les interactions sociotechniques évoluent selon leur spécificité technique et toujours leur contexte spatio-temporel et quelles sont les transformations que génèrent ces systèmes. Pour répondre à ce questionnement, nous avons mis en œuvre une revue réaliste rapide qui est actuellement soumise pour publication. Elle utilise deux théories qui ont fait une combinaison du réalisme critique proposé par Bajka et de la théorie de l'acteur réseau de Kalin Latour. Puis, j'avais commencé la collecte de données d'une étude de cas multiples qualitatifs que j'ai dû suspendre à cause du Covid. Je vais la reprendre en février. Cette étude de cas multiples, prévoit 100 heures d'observation participantes dans deux cas hétérogènes, cinq focus groupes, 14 entretiens individuels, la collecte de documents et des questionnaires sociodémographiques. Avant de vous présenter les résultats de notre revue réaliste, je suis obligé de faire un petit passage par la théorie de l'acteur réseau parce que nos résultats invoquent quatre opérations de traduction que Kalin et Latour ont développées. On parle de problématisation. Donc, en fait, c'est lorsque les acteurs vont s'y mettre d'accord sur un problème, sur les enjeux qu'ils identifient. L'intéressement, c'est lorsqu'ils élaborent des stratégies pour développer leur réseau quant à la problématisation. L'enrôlement, les acteurs définissent leur rôle, leurs relations, formalisent leur collaboration pour défendre leurs intérêts. Et puis finalement, la mobilisation, la masse critique d'acteurs coordonnent leurs efforts afin d'atteindre leurs objectifs. Les résultats de notre revue réaliste rapide émergent d'une analyse, d'une interprétation de la littérature et on a identifié trois hypothèses qui sont inscrites dans le temps, douze mécanismes contextualisés qui pourraient expliquer les phénomènes, les résultats observés. Donc concrètement, pour l'hypothèse 1, on sait que les systèmes d'amélioration sont développés avant que la rétroaction existe. Donc lors de ces développements, les systèmes d'amélioration de la performance des services infirmiers pourraient contribuer à la portée et de la rétroaction par un choix pertinent d'indicateurs et de cibles. Ça peut paraître évident, mais les choix ne sont pas toujours pertinents. Certains indicateurs ne correspondent pas à la pratique infirmière. Et donc les mécanismes qui sont sous-jacents sont un alignement de ces indicateurs à l'identité, au rôle et à la pratique des soignants. Ensuite, on observe un choix pertinent pour transmettre les résultats mesurés. Certains systèmes prévoient des livraisons de résultats par courriel et souvent ils aboutissent directement dans la poubelle des utilisateurs. Et finalement, ce qui est souhaité là, ce serait vraiment un alignement de la livraison de ces résultats par rapport aux attentes des utilisateurs avant leur analyse. Une information compréhensible, certains indicateurs qui seraient trop élaborés, qui font référence à de la statistique avancée, voire même, par exemple, des box plots peuvent être difficiles à comprendre, à interpréter pour certains professionnels. Et donc là, un alignement nécessaire avec les professionnels. L'existence de liens danses entre les réseaux. Certains contextes, avant de mettre en place leur système, ont déjà une culture de la qualité et de la sécurité. Et puis finalement, cette culture qui serait préexistante pourrait influencer l'adoption de la rétroaction. On parle de valeurs liées à la qualité des soins, à la sécurité des patients, par exemple, non-jugement, les valeurs de respect, etc. Pour l'hypothèse 2, la rétroaction pourrait générer la problématisation, là on fait référence à la théorie de l'acteur réseau, par la reconnaissance de problématiques. Cette reconnaissance, elle n'est pas évidente a priori. Certains professionnels pourraient mettre en doute les indicateurs, pourraient rejeter certaines problématiques parce qu'ils ne se sentiraient pas concernés par de tels problèmes. Et finalement, on identifie le rôle clé d'un médiateur, ça peut être généralement un gestionnaire ou une personne de confiance qui va déplacer les acteurs vers la reconnaissance de cette problématique. On observe aussi l'activation de valeurs, je disais tout à tout précédemment, le respect, le non-jugement, l'amélioration des pratiques comme quelque chose de bénéfique pour les patients qui va permettre de lier la problématique et les acteurs autour d'un même but. La rétroaction pourrait générer l'intéressement par l'introduction d'informations complémentaires. On voit que les indicateurs sont des indices et puis souvent, il faut aller explorer plus en profondeur qu'est-ce qui pourrait être problématique. Donc il y a un accord de base sur le problème mais par contre, dans la compréhension du problème, l'introduction d'informations complémentaires va permettre d'intéresser, de mieux comprendre cette problématique-là et de connecter différents acteurs. Aussi, l'intéressement pourrait être obtenu à travers des échanges en profondeur, des réflexions critiques. Finalement, on va créer du sens à travers cette démarche. On va négocier la compréhension du problème et échanger avec les différents acteurs, ce qui n'est pas automatique. La rétroaction pourrait générer l'enrôlement par une convergence des valeurs du système de rétroaction. Certaines valeurs, des fois, sont divergentes. On parle de qualité, de rentabilité et puis finalement, une convergence des compromis sur ces valeurs permettront de lier et de, finalement, d'inscrire ces valeurs dans le système. et puis finalement, le plan d'amélioration des pratiques vient signer un compromis autour des axes qui vont être mis en œuvre par les équipes interprofessionnelles. La rétroaction pourrait générer la mobilisation finalement à travers un ajustement et un alignement répété des objectifs à atteindre. On voit que dans certains milieux, chaque année, de façon répétée, les objectifs sont partagés entre les strates. Il y a des consensus, des négociations qui sont faites entre les strates institutionnelles et qui finalement permettent d'aboutir à la mobilisation des différents acteurs. Pour l'hypothèse 3, la rétroaction pourrait, dans un troisième temps, contribuer à la transformation du système d'amélioration de la performance des services infirmiers. On voit que certains acteurs finalement vont demander des modifications des indicateurs, des tableaux de bord pour faciliter leur engagement dans ce système. Et puis, on postule pour une densification des connexions entre les systèmes, entre les acteurs. Voilà ce qu'en était des résultats. Maintenant, je passe à la discussion. À travers cette revue réaliste rapide de la littérature, on identifie la dimension humaine de la rétroaction à travers ces interactions, la considération de valeurs des identités des différents professionnels, de leur rôle, de leur pratique. On identifie aussi le rôle clé de médiateur, généralement des gestionnaires ou des personnes de confiance. Et puis, aussi l'importance des interactions sociotechniques, la modification, par exemple, de tableaux de bord, de rapports à une influence sur les acteurs. Finalement, la transformation des systèmes rétroaction au système d'amélioration de la performance des services infirmiers est visible à travers les trois hypothèses et leur articulation. La variabilité de la rétroaction n'est pas un problème méthodologique, par exemple, de manque de suivi, de processus contrôlé. La variabilité de la rétroaction est de l'ordre de ce qui est réel. la théorisation est un outil explicatif de la réalité et un soutien à la pratique. En conclusion, peut-être, de cette présentation, j'aimerais relever l'intérêt d'une posture et d'une approche réaliste tant dans le processus de problématisation pour finalement mettre en lumière des acteurs, leurs valeurs, des processus oubliés dans le développement des connaissances, des mécanismes qui sont producteurs d'injustices, finalement aussi dans l'intérêt de comprendre une boîte noire qui est la rétroaction, dans l'évaluation des systèmes et des interventions complexes, et puis aussi relever la créativité de ce processus. Voilà, j'en ai terminé. Place à l'échange. Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être un petit peu une vue de ce qui se fait comme mesure d'indicateurs de qualité et sécurité des soins infirmiers au CHUV et puis est-ce qu'il y a des audits très contextuels, est-ce qu'il y a des liens ou des choses qui se mesurent au CHUV tant comme dans d'autres hôpitaux romaux ou de la FHV ? Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu sur cet état des lieux actuel ? Aujourd'hui, au CHUV, on a des indicateurs de ressources humaines. Je vais parler là des indicateurs qui sont spécifiques. On a le taux de couverture qui est en fait un calcul qui se base sur ce que le patient requiert en termes de soins et la dotation infirmière et puis cette mesure se base sur le système PRM. On a ensuite la composition des équipes de soins. On a un indicateur de préparation à la sortie qui concerne la rédaction de nom d'un DMST qui est un document médical social de transfert. On a un indicateur quant à la définition d'une date et d'un lieu de sortie. Des indicateurs par rapport aux plaies de pression donc le taux de prévalence des escarres pour chaque catégorie. Aussi des indicateurs par rapport à l'évaluation du Braden qui est l'échelle de risque liée aux plaies de pression et puis un délai de documentation de cette échelle et une répétition de l'évaluation du Braden. on a des indicateurs liés à l'évaluation de la douleur donc le délai de l'évaluation de la douleur et la fréquence des évaluations de la douleur ainsi que le niveau de douleur des patients et puis je pense que j'ai donné tous les indicateurs on a d'autres indicateurs qui sont en développement actuel je dirais que pendant trois ans on a intégré des collègues de la FHV à nos travaux et en espérant qu'on pourrait développer une collaboration actuellement ces travaux sont en suspens qu'on a l'espoir qu'une collaboration se remette en place on a eu aussi des collaborations avec les cinq hôpitaux universitaires sans que ça n'aboutisse à ce jour au développement d'indicateurs partagés ok merci beaucoup est-ce que vous faites aussi des liens entre ces indicateurs de processus et de résultats est-ce que vous faites des analyses pour voir c'est des liens entre ces processus et les indicateurs structure et résultats à ce stade pas du tout on est vraiment dans des indicateurs je pense que c'est bon on est vraiment dans des indicateurs descriptifs sans faire de lien plus en amont alors Cédric Mabir par exemple dans ses recherches utilise les mesures mais alors vraiment c'est un axe de recherche spécifique je dirais un des enjeux pour nous c'est que c'est vraiment aussi un enjeu d'infrastructures on va dire la différence on n'a pas d'équipe de recherche dédiée actuellement pour ces travaux-là et puis mais par contre je dirais la contribution par exemple Cédric Mabir est importante sur ce sujet merci beaucoup je lis une des questions sur le chat de Pledro Markets Monomidal concernant les événements récits est-ce qu'ils font partie ces événements récits des paramètres de qualité alors je dirais pour le CHUV ils font effectivement partie des paramètres de qualité mais ils sont gérés et analysés de façon concomitante et puis comme d'ailleurs les indicateurs de la DIM et puis un des enjeux aujourd'hui c'est vraiment de faire une analyse interprofessionnelle de ces indicateurs et puis de développer ce type d'analyse merci beaucoup est-ce qu'il y a d'autres questions qui vont prendre la parole vous m'entendez bonjour monsieur Jérôme Debon je travaille au Cézanne je suis sociologue merci beaucoup pour votre présentation très intéressante et puis de situer votre votre recherche sur la question de la rétroaction qui en fait en tant que sociologue je vois je vois cette rétroaction comme un processus finalement assez normal quand on veut implanter une nouvelle culture de la qualité on pourrait dire dans des pratiques existantes avec toutes les résistances que cela peut générer parce que les professionnels ont leurs habitudes et leur manière de faire jusque là c'est aussi des pratiques qui ont été apprises peut-être par une socialisation professionnelle des formations etc et puis là cette nouvelle culture de la qualité justement qui se développe très bien aussi au CHUV parce qu'il y a une direction médicale et soignante qui est très claire avec ça pour essayer d'aller vers cette qualité cette performance avec une direction stratégique qui est fortement appliquée dans cette volonté là et j'aurais voulu vous demander justement peut-être plus des éclairages sur votre terrain de recherche et puis si vous vous observez peut-être justement des clivages ou bien des résistances entre peut-être des infirmières qui sont plus praticiennes qui se disent plus praticiennes et d'autres qui sont justement peut-être plus acculturées à cette volonté de qualité et puis qui servent de médiatrice et qui essayent d'impliquer ces processus est-ce que dans la pratique quotidienne des soins au CHUV vous observez des tensions justement pour peut-être des infirmières pour qui excusez-moi on a probablement été coupé un moment donc peut-être qu'il manquera un bout à ma réponse et puis c'est une question qui est vraiment difficile et en même temps très intéressante donc je pense qu'elle fait lien avec ma recherche doctorale je pense que je serai plus à même de vous répondre dans six mois mais je vais quand même tenter une réponse c'est qu'en fait on voit et puis peut-être en termes d'adhésion à un message de la direction c'est que elle n'est pas propre aux infirmières ou à une adhésion finalement à une culture parce que on voit que même si la culture pourrait être acceptée les intérêts sont parfois divergent et puis que cette négociation finalement même avec une culture qui a priori les gens disent ben voilà qualité des soins et sécurité des patients j'y adhère je défends des valeurs qui on peut les reconnaître et puis même malgré ça on voit que vous ne nous entendez pas est-ce que vous m'entendez ? je pense je pense que le problème est chez vous désolé je vais continuer ma réponse pour tout le monde et puis j'espère que monsieur de bon va pouvoir régler son problème technique et puis finalement comme je disais par exemple je donnais l'exemple de rentabilité n'est pas toujours synonymat de qualité on peut observer aussi ce genre de paradoxe dans les mesures qu'on veut mettre en place et puis sans qu'il y ait forcément une même finalité certaines peut-être directions auraient envie de standardiser toutes les procédures qui vont être développées dans certains contextes alors que du point de vue des utilisateurs du point de vue du contexte ces initiatives peut-être ne sont pas pertinentes ce qu'on observe dans la littérature aujourd'hui c'est surtout c'est finalement cette capacité à produire des données à s'y référer et puis à entrer en éxiation pour créer du sens pour créer du comprenant voilà merci beaucoup pour la réponse donc j'ai rendu des bonentendus ou pas on est désolés c'est que chez lui apparemment est-ce qu'il y a une autre question de quelqu'un d'autre des participants vous pouvez aussi écrire votre question sur le chat sans problème et puis on la lira à Joachim en rappin autre question est-ce qu'il y a quelques exemples d'interventions que vous avez mises en oeuvre suite à l'utilisation et d'analyser les résultats que vous avez donné les indicateurs que vous avez collectés dans le quotidien est-ce qu'il y a des choses particulières qui se sont passées pendant cette pandémie du Covid notamment alors par exemple ce qui était vraiment intéressant c'était lors du projet pilote et puis finalement c'était un peu la base de la recherche doctorale en 2017 on avait identifié deux unités qui étaient vraiment super motivées à participer au test pilote de l'intervention qui était la livraison des résultats l'analyse l'élaboration d'un plan d'action et en fait dans ces deux unités on a observé deux pratiques très différentes dans une unité rapidement les collègues se sont appropriés les résultats on a fait quelque chose on a mis en oeuvre un plan d'action on a obtenu des résultats positifs par rapport à ça et puis pour l'autre le simple fait de se rencontrer de créer un espace pour la discussion était compliqué et puis je dirais vraiment cette réflexion était à la base du projet doctoral et puis aujourd'hui suite à ce pilote on a développé vraiment une intervention qui a été implantée je dirais dans la plupart des unités au CHUV qui est en suivi d'une année par une collègue qui s'appelle Fabienne Adorn où en fait on commence par une formation autour des conceptions de la performance autour des indicateurs et puis un suivi durant les premières séances d'analyse de rédaction des plans d'action et cependant une année donc voilà c'est ce qui est actuellement en place au CHUV et puis je dirais qu'on observe aussi des résultats variés entre les différents services unités Quels sont les résultats justement ? Je dirais c'est surtout en termes d'implication d'évolution des résultats certains conservent des résultats stables d'autres évoluent clairement les résultats aussi dans la on va dire dans les motifs invoqués pour l'amélioration des résultats certains évoquent disent par exemple je supporte pas les zones rouges de vos tableaux de bord donc je m'assure que la documentation est bien faite et puis là il y a un certain paradoxe je m'assure que la documentation est bien faite versus je m'assure que les pratiques cliniques correspondent vraiment à ce qu'on souhaite et puis c'est ce type de paradoxe qu'on peut observer dans la pratique Ok merci beaucoup est-ce qu'il y a une autre question à quel lien faites-vous entre ces interventions et l'ambiance bien-être au travail c'est une bonne question je fais pas bien pour être honnête je ne suis pas c'est pas une soit une variable une dimension qu'on a explorée jusqu'alors voilà est-ce que peut-être que vous aimeriez plus élaborer votre question par orale ce serait intéressant de pouvoir en dialoguer on peut faire un certain nombre d'hypothèses je continue volontiers la discussion par orale bonjour merci beaucoup pour votre présentation alors cette question n'est pas innocente puisque je suis médecin du travail et cette idée d'étudier la performance et de faire une rétroaction sur la performance me semble à mettre aussi en résonance par rapport à la situation organisationnelle en termes de services et aussi d'impact sur la santé j'imagine que c'est plus simple quand les gens sont en bonne santé motivés par leur travail pour avoir cette vision réflexive sur ce qu'ils sont en train de faire et que peut-être une situation on va dire psychique collective un peu complexe peut interagir ou influer sur votre cible en termes de recherche voilà merci pour votre remarque merci pour votre remarque peut-être qu'on peut aussi faire lien avec peut-être l'ambiance organisationnelle ou la culture organisationnelle je vous laisserai la définir mais merci c'est une hypothèse intéressante il y a une autre question aussi sur les liens entre les indicateurs et la composition des équipes de soins donc je disais en introduction qu'il y a énormément de recherches qui se sont faites au niveau des services infirmiers sur le lien entre la dotation et les indicateurs de résultats aux patients et puis je citerai par exemple les travaux de Cermeus d'Iken etc et puis la dotation infirmière impacte la mortalité des patients par exemple les durées moyennes de séjour etc donc il y a toute une littérature par rapport à ça qui existe voilà merci beaucoup je propose aussi une question comment ça se passe au chef qu'est-ce qu'il y a entre la direction des soins et la direction médicale en termes de collecte et de mesure des indicateurs est-ce que les domaines sont très séparés ou il y a un petit peu des connexions et des rapprochements qui sont en train de se faire ou qui se font ou qui existent déjà en fait je dirais il y a maintenant une vision claire de collaboration il y a des initiatives qui ont été développées de partage d'indicateurs on n'a pas on a la définition d'un set d'indicateurs qui est interprofessionnel aussi qui est restitué aux directions de département aux directions de services et sur lesquels il y a échange lors de rencontres entre la direction médicale la direction des soins et et les services aux départements cette culture interprofessionnelle elle peut encore être développée à un niveau plus local et puis je dirais qu'aujourd'hui s'il y a partage pour sur les indicateurs la perspective et puis ça je fais lien avec la revue réaliste rapide de la littérature c'est autour par exemple des plans d'action des plans d'amélioration des projets là je pense qu'on a une marge de progression même si sur des projets de transfert ça existe déjà ok merci beaucoup est-ce qu'il y a quelqu'un qui a encore une question moi j'ai juste une petite question méthodologique maintenant quand on fait une revue rapide c'est une revue systématique dans laquelle on passe par certaines étapes qu'on ne fait pas ou il y a certaines étapes qu'on ne fait pas à tout par exemple qu'on fait avec une personne des revues réalistes c'est des revues qui sont assez compliquées à faire comment est-ce qu'on fait une revue réaliste rapide où est-ce que vous coupez qu'est-ce que vous coupez dans votre revue réaliste côté rapide donc dans la revue réaliste rapide finalement certaines conceptions certains méganismes qui sont contextualisés qui sont identifiés vont donner lieu à une nouvelle recherche de la littérature à une exploration plus en profondeur de cette littérature et puis finalement c'est ça qu'on a donc on s'est basé sur un premier set sur une première recherche qui était quand même assez conséquente sur sur cinq bases de données dont la littérature grise et puis elle se justifie finalement cette revue réaliste rapide par l'étude de cas multiples qualitatives qui suit c'est ce premier ce premier Juste pour une information ça vous a donné combien d'études que vous avez analysées à l'extrême donc on est à à plus de 8000 documents identifiés et ensuite dans l'inclusion finale des études de tête on était à 23 23 documents ok merci beaucoup c'est une dernière question gentiment on a quelques minutes encore mais on arrive à la fin de cette session je crois qu'on va s'arrêter là donc normalement la session était enregistrée il était positif je devrais vous remettre access je vous rappelle que je suis une petite station n'hésitez pas à contacter la petite que vous voyez par ici alors je vous remercie beaucoup d'être venu merci beaucoup Jacques Ibrappard j'espère qu'on pourra il y a sûrement des liens à faire sur différentes recherches qu'on refait avec le scientifique ce que vous faites avec la direction des soins et j'espère qu'on va pouvoir donner une suite à ça et merci beaucoup encore pour votre journée merci à tout le monde au revoir merci à tout le monde